Musique Bonsoir Je voudrais poser une question sur le jeûne Il est important de le jeûne Quels sont les jeûnes Il y en a plusieurs Ou quel est le jeûne qui est le jeûne Et comment on peut savoir A quel moment il faut le jeûne Ok Déjà pour commencer Vous devez comprendre que ce n'est pas parce que vous jeûnez que Dieu va agir Vos jeûnes, nos jeûnes, ils ne font absolument Ne change absolument rien dans la décision de sa bien Et ça c'est aussi une doctrine qu'il faut beaucoup casser Donc on combat beaucoup C'est à dire le fait qu'on enseigne aux chrétiens Que si jeûne, Dieu va forcément agir Non, Dieu est souverain Il faut comprendre qu'il fait ce qu'il veut Et il n'a de compte à rendre à personne Voilà, donc ça Parce que du coup le jeûne devient comme une méthode Un système Comme une cure Que les gens vont utiliser Comme une clé On va parler des clés, des clés Des plusieurs clés Des sept clés Des 110 clés Tout ça c'est la source de la vie C'est le new edge Voilà Jésus Christ a dit tout est accompli Quand il a dit tout est accompli Personne n'avait jeûné Personne n'avait prié Voilà Tout est accompli On n'était même pas encore né Qui nous a libéré du péché Qui nous a délivré des démons Qui nous a délivré de la mort Sur la croix Il y a 2000 ans Voilà Donc Et c'est ça qu'il faut comprendre Maintenant Il faut comprendre Là il faut comprendre C'est l'oeuvre de la croix Donc il faut comprendre la croix C'est quoi la croix ? Il faut remonter à Genèse Quand Dieu a créé Adam On nous dit qu'il va créer un jardin d'Eden Vous êtes d'accord ? Il va prendre Adam Et il va le mettre Adam Pour qu'il le cultive et le garde Et tous les fruits des arbres du jardin d'Eden Étaient à la portée d'Adam Il ne faisait aucun effort pour les atteindre Pour les cueillir D'accord ? S'il voulait de la mangue Il avait la mangue S'il voulait un avocat Il avait un avocat Donc tout était à sa portée Il ne faisait aucun effort Il ne faut pas dire C'est parce que j'ai gené Que j'ai les fruits Vous voyez la croix ? Donc Jésus Christ nous a sauvés Et il nous a transportés Dans le royaume de Céleste Comme un jardin d'Eden Et nous pouvons naturellement Porter des fruits Vous voyez ? Sans forcer C'est naturel Donc Parmi ces fruits-là La vie de prière par exemple On ne force pas Si vous savez Quelqu'un qui commence à forcer A souffrir pour la prière Dieu n'est pas dans l'affaire Vous voyez ? Donc c'est naturel Bien sûr la chair est contre la prière Mais c'est naturel parce que Tu es connecté à la vie D'accord ? Donc quand tu vas jeûner Tu vas jeûner parce que c'est Le jeûne devient Une des conséquences de la croix C'est-à-dire naturellement Tu vas jeûner parce que Tu rentres dans ce que Dieu a prévu pour toi Tu vois ? Tu vas jeûner parce que C'est par obéissance Parce que Dieu te met à coeur de le faire D'accord ? Et c'est ça qu'il faut comprendre Ta peau On a dit que si nous prions Si nous demandons que Dieu C'est sa volonté D'accord ? Il nous exauce Donc même la prière C'est pour ça que quand je vois Des chrétiens prier toutes Des heures et des heures Pour chasser un démon Ou pour demander des choses Je me dis mais vous ne vous fatiguez Pour rien Adorer Dieu pendant des heures Oui Mais pour la guérison de quelqu'un On ne peut pas forcer Moi quand je prie pour les malades Je ne veux pas forcer Forcer, forcer, ça ne sert à rien Vous voyez ? Je ne sais pas comment Vous faire comprendre ça Mais c'est Ça doit être automatique Seigneur, tu as tout compris Nous, si nous jeûnons C'est parce que nous sommes A l'obéissance Est-ce que tu comprends un peu ? Donc, si aujourd'hui Par exemple, le Seigneur Te dit Tu mets à coeur de jeûner Et bien tu vas le faire Par obéissance Tout simplement Alors, il y en a qui vont Parler des jeûnes De Daniel Dans les églises 21 jours Alors, ils en ont fait Une doctrine Paul n'a jamais fait 40 jours Ni 30 jours Voilà Tout ça, c'est des doctrines Complètement charnelles Et Daniel n'a même pas prévu De jeûner 21 jours Voilà Et il y en a qui vont faire 40 jours Tous les ans Ça devient pour toi charnel Vous voyez ? Bien sûr, la vie chrétienne C'est une vie de prière Et de jeûne Mais jeûner selon Dieu Alors, c'est quoi le jeûne ? Il y a plusieurs types de jeûnes Le jeûne, c'est s'abstenir Tu peux jeûner par rapport A ton lit par exemple Tu peux jeûner par rapport A l'eau Tu peux jeûner par rapport A la viande Tu peux jeûner par rapport A aux choses que tu aimes Voilà Mais le vrai jeûne Dieu dit C'est le jeûne Qui consiste dans La prêtre De la miséricorde Les années 58 Bien sûr, il faut jeûner aussi C'est s'abstenir de temps en haut De la nourriture Pour discipliner son corps Tout simplement Voilà C'est la discipline de notre corps Mais c'est pas pour aller Obtenir les miracles Je sais pas quoi Merci beaucoup Parce que ça devient confortable Ce que je sais Voilà Parce que les gens Je ne sais pas comment Après ils meurent